As-salamu alaykoum, bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui on va continuer notre travail sur le langage arabe et l'utilisation de ce langage par le Coran, par le discours divin, en parlant de la racine Jahada, plus exactement de la racine Jim Ha-Wadal. Alors bien entendu on va étudier cette racine en revenant sur ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire l'utilisation, ou plutôt la, essayer de comprendre, excusez-moi, les deux actes porteurs de cette racine. Et pour cela, je vais vous donner, comme d'habitude, ce que dit Ibn Faris. Il nous dit finalement que cette racine-là porte deux grandes idées. Il nous dit l'mashaqqa wa taqqa. Donc l'mashaqqa, ce serait l'idée de pénibilité, de travail pénible, de... Il y aurait d'autres idées, mais c'est ça la grande idée en fait. L'idée de pénibilité, d'effort. L'idée de pénibilité, d'effort dans quelque chose. Avec quand même, il faut le noter, l'idée de pousser. C'est-à-dire un effort qui fend les choses. Ce que shaka veut dire aussi pour fendre. Un peu comme tout simplement la plante, lorsqu'elle fait un effort, pour pouvoir percer, fendre, pour fendre la terre et sortir. C'est ça l'idée. C'est cette idée-là de, c'est vraiment un effort pour fendre, pour fendre, traverser quelque chose. À peu près l'idée de l'mashaqqa. La deuxième idée qui est très intéressante, il nous dit al-taqqa. Al-taqqa, c'est l'idée de l'énergie, de l'idée de pouvoir faire quelque chose, être de force à faire quelque chose. Donc c'est vraiment cette énergie, de force, de puissance. Al-taqqa. On va rester sur ces deux idées-là. Alors, vous pourrez rajouter quand même quelque chose que nous dit Isfahani, qui peut être intéressant, il nous dit al-juhd, dans le sens de jahada. C'est aussi, il nous dit al-wousa. C'est-à-dire l'ampleur, l'wasa, c'est l'ampleur, mais dans le sens de capacité. C'est-à-dire avoir la capacité, comment on dit, avoir les épaules pour faire quelque chose. Donc cette idée d'avoir l'ampleur et l'énergie. Donc l'idée de taqqaï, celle-là, l'énergie d'accomplir quelque chose. Il crée cette énergie quelque part. Alors, comme à notre habitude, ce qu'on fait maintenant, c'est on va lire les usages. Et puis on va essayer de voir s'il colle avec ce que nous dit Ibn Fahri, c'est ici Isfahani. Alors là, pour cette racine-là, je vous prends juste le verbe jahada. Il suffira largement. Jahada, première idée, nous dit-on, c'est extraire tout le beurre du lait. Par exemple, ils disent, les Arabes, je prends Fayrou Zabadi, il nous dit, les Arabes, ils disent jahada l-laban, jahada l-laban, l-laban dans le sens de lait. Donc qu'est-ce que ça veut dire jahada l-laban ? Ça veut dire, nous dit-il, akharaja zabdahu kullah. Donc c'est le fait de sortir le beurre, mais entièrement, d'extraire totalement le beurre du lait. Quand vous faites ça, vous faites du jahad, ou bien du jahad. Quand vous faites du jahad sur le lait, c'est que vous extriez toute la crème, le beurre qu'il y a dans le lait. Deuxième idée, deuxième usage, on nous dit, surcharger une bête de somme de manière à lui faire recueillir toutes ses forces. On dit, jahada dabbatou, donc jahada dabbatou, donc il a fait le jahad sur sa monture, ça veut dire, balara jahada. Il lui a fait atteindre la plénitude de ses forces, en fait. Donc il l'a surchargé un peu pour lui faire atteindre la plénitude de ses forces. Troisièmement, troisième idée qu'on trouve aussi, c'est lorsque l'on parle d'une maladie qui va vous exténuer, vous épuiser. D'accord ? On va essayer de comprendre pourquoi. Autre idée encore, nous dit-on, c'est Férou Zabadé qui nous rapporte ça, il dit, jahada dabbatou, ça veut dire, ishtahou, d'accord ? Celui qui fait le jahad sur la nourriture, quand on fait l'accent de jahad sur le ta'am, qui est la nourriture, ça veut dire, dit-il, qu'il a, c'est avoir un grand appétit, manger avec appétit, mais dans le sens de, c'est un désirer quelque chose avec appétit, avec tellement d'appétit qu'on va le mâcher comme il faut, qu'on va vraiment prendre le temps de le manger. Et le dernier point, ou plutôt on va laisser le dernier point à la fin, parce que c'est celui qu'on connaît, l'idée de faire un effort, en revenant d'abord à ces quatre points-là. Alors quand on regarde ces quatre points-là, qu'est-ce qui ressort ? C'est finalement l'idée de, si on prend l'idée du lait, quand on va prendre le lait pour faire sortir le beurre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le barater, c'est-à-dire le secouer très fortement. Il y a mashaka, il y a une pénibilité, il y a un effort à faire. Et cet effort-là, il va créer une énergie, quelque chose. Et cette énergie-là, il va faire ressortir quoi ? La crème, le beurre qu'il y a dans le lait. Qu'en prend la bête ? Qu'est-ce qu'on lui fait quand on la surcharge un peu pour lui faire recueillir toutes ses forces ? D'accord. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On la surcharge, donc c'est une pénibilité, c'est un effort qu'elle doit faire, mais qui va faire ressortir en elle une énergie, taqa, qui va lui permettre d'avancer. On va donner un autre exemple pour vous comprenez mieux, un exemple plus moderne. Quand, par exemple, aujourd'hui, un homme fait de la musculation, qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, quelqu'un va pousser des poids de 10 kilos. À un moment donné, ça ne lui sert plus à rien de pousser des poids de 10 kilos, ça le maintient, et puis c'est tout. Mais s'il veut faire ressortir des choses qu'il y a en lui qu'il ne savait pas, c'est-à-dire qu'il est capable de pousser 20 kilos, vous vous dites, je suis incapable, je serai incapable de pousser 20 kilos. Alors, bien sûr, on va dire 100 kilos, peu importe, ce n'est pas important le poids. Pour passer de 10 kilos à 20 kilos, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer de 10 kilos, pas directement à 20 kilos, il va mettre 11 kilos. Il va surcharger un petit peu le poids, et donc ça va être pénible. Mais cette pénibilité, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'obliger à recueillir toutes ses forces, et en recueillant toutes ses forces, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dégager de l'énergie qui va le muscler. Et donc, il va le faire ressortir quoi ? On ne va pas dire la crème, on ne va pas dire le beurre, mais on va faire ressortir le meilleur de lui-même en termes d'énergie, de puissance. Et donc, il va gonfler, il va être plus fort. La même chose pour le sport, on court comment on s'exerce, la discipline. Plus on court, plus on peut courir plus longtemps et plus vite, etc. Donc, c'est vrai pour tout effort. Tout effort mène à faire ressortir le meilleur de soi-même. Troisième idée, on avait vu l'idée du apparam, la nourriture. En fait, ce qui est dit ici, c'est dans le sens de, si vous voulez faire ressortir le meilleur de l'aliment, c'est-à-dire toutes ses saveurs et tous ses nutriments, il faut prendre le temps de mâcher avec appétit. Quand vous avez de l'appétit et que vous mâchez, que vous prenez le temps, qu'est-ce que vous faites ressortir ? Vous faites ressortir toutes les saveurs, les nutriments, les choses vraiment bénéfiques qu'il y a dans cette nourriture. Et on voit bien que c'est la même idée que la personne qui fait ressortir toutes ses potentialités physiques ou la même chose que fait ressortir la crème ou le beurre du lait. L'autre idée qu'on avait vue, c'était, la maladie, lorsqu'elle vous exténue, on dit « hazalahou ». C'est-à-dire qu'elle vous exténue, elle vous épuise, elle vous prive des forces. Mais dans quel sens ? C'est dans le sens où, en fait, lorsque la maladie vient, c'est vrai qu'elle est pénible. Mais en fait, en vous exténuant, en vous épuisant, elle oblige le corps à quoi faire ? Eh bien, à se défendre. Et en se défendant, il va se renforcer. Parce que la maladie, c'est jamais une chose négative, c'est une chose éminemment positive, qui est de vous faire recouvrir la bonne santé. Lorsque vous tombez malade, c'est pas la maladie le problème. Vous tombez malade parce que vous avez un problème. Et la maladie n'est là que pour régler ce problème. D'accord ? Ça, il faut le savoir. Et donc là, l'idée, vraiment, les Arabes ont bien perçu la chose, que c'est un djad. C'est-à-dire que ça fait ressortir le meilleur de vous-même. Ça va vous rétablir une bonne santé. Ça vous oblige, par exemple, vous tombez malade parce qu'en fait, vous mangez trop de gras. Et donc, le corps, il va se débarrasser du gras, donc il va vous remettre en bonne santé, et vous faire comprendre que maintenant, il ne faut plus manger de gras, pardon, ou beaucoup moins. Bon, bref. La dernière chose qui est intéressante, c'est de nous amener la grande idée, et c'est ce que nous dit, notamment, je crois, dans l'Issan de l'Arabe Ibn Mandur, il dit, on utilise l'expression, Lorsqu'on dit à quelqu'un c'est-à-dire fais le djad de toi-même, ça veut dire ça veut dire fais mature pour te faire parvenir à ton objectif. Et donc, ça a donné l'idée de travailler avec zèle, avec effort, pour atteindre son objectif. D'accord ? C'est ça le djad. D'un point de vue, on va dire, de l'effort, par exemple, intellectuel, ou autre, ou spirituel. Donc, si on regarde bien, finalement, jahada, c'est quoi l'idée ? Quand on parle de machaka, c'est vrai, il y a une pénibilité, mais il y a une taqa, une création d'énergie. Une création d'énergie qui fait que l'ensemble, la pénibilité, l'énergie que vous allez créer, peuvent faire ressortir la troisième grande idée qui est quoi ? C'est de faire ressortir la crème d'une chose. La crème dans les choses. Le meilleur des choses. Le meilleur qu'on trouve dans les choses pour le faire toujours se développer de façon toujours plus positive. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit, ben alors, c'est quoi le djihad ? Parce qu'on n'a pas parlé de djihad, on a parlé de djihad. Là, on a parlé de djihad, c'est le verbe jahada dont on a parlé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la notion de djihad dans le Coran. Si vous regardez bien, en fait, djihad, c'est le mazdar du verbe jahada, qu'il ne faut pas, il ne faut pas son pas avec le verbe jahada. C'est à peu près la même chose. Il y a une nuance qui apporte ce qu'on appelle ça, c'est la forme 3. La nuance qu'elle apporte, c'est quoi ? Les grammaires nous disent que cette forme-là apporte l'idée d'interaction, c'est-à-dire, il y a une moucharaqa, une interaction, et en même temps, une continuation de l'acte. Moualatoun. C'est-à-dire, je vous l'explique. A chaque fois que les Arabes voient que telle action, elle se fait en interaction, et qu'elle crée une, comment dire, une continuation de l'effort, alors ils vont passer à la forme 3. Par exemple, si on dit, je ne trouve pas, là, je n'ai pas l'exemple, peu importe. Si on va prendre darabah, alors prendre le darabah, alors, pour faire simple, on dirait que darabah, ça veut dire frapper. D'accord ? C'est l'indécence possible. Si vous dites frapper, par exemple, darabah, mais si, par exemple, vous frappez quelqu'un, vous lui dire darabah, mais si, par exemple, vous voulez le frapper, mais que lui, il ne se laisse pas faire, il esquive votre coup, il essaie de lui de vous frapper après, pour se défendre, et que vous vous mettez à vous battre. les arabes ne diront plus, ils ne diront plus darabah, ils vont utiliser la forme 3, ils vont dire darabah, d'accord ? Qui veut dire quoi ? En fait, c'est le même acte, l'idée de frapper, seulement comme il se fait en interaction, comme vous, vous êtes frappé, l'autre est en interaction avec vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligés de continuer votre effort, votre acte, parce que, peut-être qu'il va esquiver votre coup, vous êtes obligés de continuer. Donc, il y a interaction et continuation. Et donc, ils ne diront pas un tel, si vous dire que, par exemple, Amr a frappé Zaid, parce que Amr, il est plus fort que Zaid, il a frappé de poing, vous direz, Zaid darabah Amr, enfin, darabah Zaid ou Amr, d'accord ? Amr. Par contre, si vous voulez dire qu'il ne l'a pas frappé, mais qu'il s'est battu avec lui, parce qu'il a voulu le frapper, mais l'autre ne s'est pas laissé faire, vous ne direz pas darabah, vous direz darabah, et c'est addirab. Zaid darabah, c'est la même chose. Quand vous dites Zaid darabah, c'est l'effort pour faire ressortir le meilleur de vous-même, mais quand vous dites Zaid darabah, qui a donné l'idée de Zihad, c'est qu'en fait, vous faites la chose, mais en interaction et en continuation. Alors, l'explication, quelle est l'explication pour bien comprendre ? C'est que, lorsque vous faites le Zihad, c'est Zihad el-Nafs, d'accord ? Le vrai Zihad, que ce soit dans le programme, dans la Sunnah, c'est Zihad el-Nafs. Donc, c'est le fait de faire le Zihad avec son âme. En fait, la différence, pour qu'on utilise Zihad darabah, et pas Zihad darabah, c'est parce que, quand vous prenez, par exemple, le lait, et que vous le baratez pour faire sortir le beurre, il suffit de le secouer, 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 ou, bon, peu importe les techniques de baratage, en fait, vous faites tout ce qu'il faut, le Zihad qu'il faut, pour que le beurre sorte. Et le beurre sort, d'accord ? Sauf que votre âme, quand vous allez la prendre et la barater, faire du Zihad sur elle, la secouer, c'est quoi le but ? C'est de faire ressortir le meilleur d'elle-même. C'est ça, c'est pas autre chose. Dieu nous demande de faire ressortir la crème. On a en nous, des potentialités, l'homme en lui, des potentialités infinies, incroyables. C'est l'idée même de la fétala, que souvent, l'être humain néglige. Il néglige parce qu'il n'est pas dans le chouk. S'il est dans le chouk, dans la reconnaissance de ce que Dieu lui donne, il pourrait, en fait, se développer de manière incroyable. Et le Zihad, c'est ce qu'il permet. Sauf que, lorsque vous allez prendre votre âme, et vous allez la barater, pour faire ressortir le meilleur d'elle-même, c'est pas du lait, l'âme. Elle est vivante. Elle va se défendre. Elle va vous empêcher. Elle va être en interaction. Et parce qu'elle est en interaction, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes obligés de continuer l'acte. Vous serez en continuation de cet effort. Par exemple, vous vous dites, tiens, allez, je vais, mon âme, je vais la rendre forte en me réveillant tous les matins au Fajr. Faire la prière, faire ceci, cela, aller faire du sport, etc. Donc, qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez le réveil. Vous vous réveillez le matin, c'est du djihad. Vous croyez que ça va se faire comme ça ? Elle ne va pas se laisser faire. Elle va vous dire, reste dormir. Et donc, il va y avoir une interaction avec elle. Et souvent, c'est elle qui va gagner. Vous allez vous endormer, vous n'allez pas faire le Fajr. Et donc, qu'est-ce que vous devrez faire ? Continuer l'acte de djihad. D'accord ? C'est vrai qu'on ne dit pas djihad, mais on dit djihad. C'est un djihad. Ce n'est pas un djihad. Ce n'est pas juste faire ressortir le meilleur de votre âme. C'est faire ressortir le meilleur de votre âme, mais en interaction avec elle, en continuation. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Et c'est une bonne chose parce que, moins elle se laisse faire, et plus elle vous oblige à plus d'efforts, et donc plus elle vous oblige à faire ressortir ce qui est encore mieux, le meilleur de vous-même. Voilà. Donc, vous voyez que là encore, quand on prend la langue arabe, on comprend mieux l'idée du djihad. Et pour faire comprendre ça, le Coran nous donne des indications très intéressantes. Et je vais vous prendre deux versets. Le premier, c'est un verset qui nous montre que le djihad, c'est vraiment l'idée de faire ressortir le meilleur de votre âme. C'est que souvent, les gens disent « Oui, le djihad, on le fait pour Dieu. » C'est une erreur, en fait, de dire « Le djihad, on le fait pour Dieu. » Jamais Dieu dans le Coran ne dit « Jahidu lillah. » On ne fait pas le djihad pour Dieu. D'accord ? Bien au contraire, on le fait pour notre âme. Et la preuve, le dalil, c'est la surah de 29, verset 6. Surah de 29, verset 6, Dieu nous dit « Celui qui fait le djihad ne le fait que pour son âme. » C'est un hasar. C'est-à-dire, il ne fait que pour son âme, pas pour Dieu. C'est pour son âme parce que le djihad, c'est quoi ? C'est faire ressortir le meilleur de l'âme. Donc, c'est pour lui-même qu'il le fait. Par contre, vous allez me dire « Oui, mais on dit bien faire le djihad pour Dieu. » En fait, non. Quand vous regardez le Qur'an, qu'est-ce qu'il dit ? On dit « Faites le djihad dans le chemin vers Dieu. » Ce qui est différent. Et plus vous allez vous sortir le meilleur de vous-même, et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, effectivement. Vous ne faites pas le djihad pour Dieu, mais vous faites le djihad pour vous sur le chemin vers Dieu. Et l'autre preuve qu'on donne, c'est que quand on ne dit pas le djihad « Fisabi lillah » Qu'est-ce que dit Dieu ? Surat 22, verset 78 « Wajahidu fillah » Il ne dit pas « Jahidu lillah » Il dit « Et faites le djihad en Allah » C'est-à-dire avec la conscience d'Allah. On pourrait dire ça comme ça. « Wajahidu fillahi haqqa jihadeh » Donc faites le djihad de votre âme pour votre âme en Dieu. Donc là, on voit bien que vraiment, le djihad, c'est pour notre âme. On peut donner encore un autre exemple, surat 29, verset 69, où Dieu nous dit « Walladina jahadu fina » « El nahdiyannahum soubulana » Ceux qui font le djihad en nous, pas pour nous. Parce que c'est que pour vous. C'est votre âme que vous allez rendre meilleur. Par contre, faites en Dieu, fina, en nous. Alors nous leur montrerons nos chemins. Tout cela étant dit, on comprend donc que ici encore une fois, la langue arabe nous a permis de comprendre cette idée d'effort. Le djihad, djihadah, c'est pas un... Souvent du bois, le djihadah, c'est faire l'effort. En fait, mais c'est faire l'effort en vue de quoi ? Et là, la langue arabe nous donne l'idée. C'est en vue de faire ressortir la crème de notre être spirituel, de nos potentialités. S'il n'y a pas cette idée-là, c'est pas un djihad. C'est pas un djihad. Et donc là, je terminerai peut-être avec un petit clin d'œil avec la racine Qara'a. Parce qu'il y a quelque chose que souvent, une anecdote, qui est l'anecdote de la première révélation du Qur'an lorsque le prophète reçoit la surat Iqara, on a un hadith qui nous raconte cet épisode-là. Et souvent, on passe devant le mot jahd qui est utilisé dans cette anecdote et qui dit beaucoup de choses. Le prophète, a.s.w. dit, pour expliquer la racine, enfin, la première révélation, il dit que l'ange Gabriel lui est venu. Il dit ceci, lorsqu'il lui dit Je ne suis pas de ceux qui coranisent, on va dire ça comme ça. Voilà ce qu'il dit. Il dit Donc il dit Il m'a pris Il m'a recouvert Puis Il m'a recouvert jusqu'à ce que C'est-à-dire C'est comme une contraction avant l'accouchement. Rappelez-vous, Qara, on avait décidé d'accoucher. Donc il y a des contractions à l'accouchement. Il le sert fortement. D'accord ? Il dit Il va me serrer jusqu'à ce que Balara Minni Je sais ce qu'il Il atteigne Il prenne de moi Minni Il l'atteigne pour moi Il me mature moi Al-Jahda En général C'est-à-dire le meilleur de moi-même Jusqu'à ce qu'il tire de moi le meilleur de moi-même Alors bien sûr On peut le comprendre aussi comme Le Jahda dans le sens Il m'a donné Il m'a Il a pris toutes mes forces en fait Il m'a épuisé Le Jahda dans le sens de épuisé Il m'a épuisé Mais on avait dit C'est dans quelle idée Pour faire ressortir le meilleur de lui-même Et donc ça c'est intéressant Parce que là on comprend Dans cette anecdote Que ce que visait le prophète A.S. C'est que l'ange Gabriel Lorsqu'il le prend dans ses bras Pour l'épuiser Pour le mener au bout de ses forces C'est pour faire ressortir encore Le meilleur de lui-même A deux reprises Pour qu'il soit capable justement D'accoucher Un iqra Dans le sens ici D'accouchement De sublimation Rappelez-vous De transmutation Pour arriver à quoi ? A transmettre A accoucher Du Qur'an al-Karim Et à le transmettre Et à l'ensemble de l'humanité Allah wa'alam Je vous remercie De m'avoir écouté Et je vous dis A bientôt Sur Mizen TV Sous-titrage